La tenue supportaire du PSG, Ramos a signé deux ans pour le PSG quant à... On apprend aussi qu'il garde un œil sur Messi, qu'il est libre de tout contrat. On apprend aussi que le PSG vous penserez à Edouard Ducamabiga qui lui reste un an de contrat en poursuivant les discussions avec Papa qui est sous contrat jusqu'en 2022. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, il devra plus miser sur Kamabiga car il est plus jeune et ils auront plus de... plus d'argent s'ils les revendent à l'avenir. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. De plus, il y a du potentiel et les jeunes joueurs français doivent rester en Ligue comme à l'époque de Lyon où ils allaient à Lyon. qu'ils vont dans le plus gros club et que le PSG demande le double du transfert au PSG. tandis que derrière un autre club, ils demandent pas le double. Quant à Papa, les deux parties doivent s'entendre et convaincre la direction. Mon Julien, quant à Adora qui encourira le PSG à effectuer une proposition à la Ligue de Rome, il proposera 1 million d'euros. qu'ils sont pas plus arabiens mais... mais... mais à la Ligue de Rome... Il se réfléchit car Tottenham ne préparerait une offensive à 3 millions d'euros pour Joaquin Courirant. De plus, ce Pablo Sarabia a un gros salaire estimé à 5 millions d'euros qui refroidit à la Ligue de Rome. Et il pourrait à la Ligue de Rome, il pourrait se rabattre sur le milieu de terrain de Dortmund. Julien Brandt. Quant à Anneka, il est remis sur ses propos, il a dit que c'était déformé. Il a déclaré des réponses à des questions sur Mbappé. C'est devenu une lettre ouverte. Il a déclaré aussi, un jour, il faudra qu'il se mesure aux autres dans un autre soin de fenêtre. C'est devenu... Il faut qu'il passe du PSG à la fin de son contrat en 2022. Si Zidane aurait dit ça, aurait dit les mêmes propos et on n'aurait rien dit, mais là, comme c'est à l'écart, on est tombé dessus et à déclarer aussi. Si je dois m'adresser directement à Mbappé sur la téléphone, je n'ai aucun conseil à donner à Mbappé. Il est assez grand. Pour savoir ce qu'il a à faire, j'ai juste répondu à des questions du journaliste et de l'employé. L'ancien international argentin, Oscar Ruggori a fustigé l'Institut de Neymar lors de la coupe américaine. Il a déclaré. Il n'a pas de code sur le terrain contre Pérou. Alors qu'avec A0 pour le Premier en face de poule, il tentait des petits ponts. Je lui donnais un bon coup de pied. Pourquoi il n'a pas fait depuis le jour quand il paridait contre la Colombie en face de poule ? En plus de cela, il a donné des coups de pied. Si cela avait été quelqu'un d'autre, il aurait été épuisé. Mais c'est différent des autres et même avec un bus. Il n'a dit pas comme ça. Qu'en pensez-vous ? Mais moi, pour moi, c'est juste car c'est un argentin qui dit ça, même s'il n'a pas tort. Mais je n'ai pas vu le match. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.